Récemment, je suis tombé sur une série de tweets d'un certain Ruffio, et dont le propos était la mise en scène de Final Fantasy IX et de la saga en général. Une série de 29 tweets qui raconte comment, au-delà de son système de combat que le personnage trouve trop lent, Final Fantasy IX est une consécration de la saga grâce à sa représentation des scènes. Il est vrai que si Square a toujours été assez bon dans la mise en scène de ses jeux, et je pense surtout à Final Fantasy VI parce que les autres commencent à se faire vieux dans ma tête, c'est avec la 3D que la saga gagne en profondeur. On arrive vite à Final Fantasy IX qui propose une mise en scène travaillée au poil et donne vie aux personnages et ce même à l'arrêt. D'ailleurs, et dernier point pour le résumé, l'auteur retire intelligemment les Final Fantasy après le IX, puisqu'à partir du X, on passe à une mise en scène cinématographique et non théâtrale. Bien que depuis l'épisode VII, il y ait cette notion cinématographique avec les différentes cutscenes, la majorité de la mise en scène se passe dans les décors du jeu avec une caméra plus ou moins fixe. Et je vous laisse aller voir le propos du bonhomme. C'était sensé, intelligent, et surtout ça soulève un point super important pour moi. On peut parler de jeux vidéo sans parler de ce qui en fait un jeu. Si l'univers n'est pas entièrement peuplé de gens qui, au choix, parlent de supposés vrais jeux vidéo, sortent des phrases du type « le jeu a tendance à ne pas nous laisser jouer » ou alors « les films interactifs, c'est pas du jeu vidéo », je trouve cependant qu'on a beaucoup trop tendance à réduire le jeu vidéo à sa simple notion de jeu. Pourtant, je pense que le jeu vidéo, c'est beaucoup plus qu'un jeu, et rien que dans son appellation, on peut voir qu'il est déjà plus que ça. Bah oui, après le jeu de jeu vidéo, eh bien il y a vidéo. Que fait-on des univers et des histoires comptées dans ces œuvres ? Que fait-on des décors ? Que fait-on de la musique ? Et là, pour le coup, je vous rassure, on arrive à en parler. Pourtant, je pense que c'est avec beaucoup de mal que ces unités qui composent un jeu vidéo se font une place dans le cœur de certains joueurs fanat gameplay. Même si la critique des graphismes, de l'histoire et même de la musique s'est faite une place dans le paysage vidéoludique, pour beaucoup, ce qui est prépondérant, c'est le gameplay, et rien ne pourrait remplacer sa limitation, voire même son absence. Et en soi, ils n'ont pas totalement tort. Le jeu vidéo est un jeu. Ce que je trouve dommage, c'est de limiter le médium à sa condition de jeu. Je pense qu'on met beaucoup trop au centre du jeu son gameplay, et que par conséquent, on en oublie tout le reste. Par exemple, la critique des différentes directions artistiques, déjà rares, sont trop souvent résumées en un simple cébo. Pourtant, je pense que plus que la beauté, ces directions artistiques se doivent de faire sens. La DA de Cuphead est-elle là pour donner un cachet au jeu, ou apporte-t-elle une cohérence avec tout le reste du game design ? Peut-on réellement associer le pixel art de Hyper Light Drifter comme un simple délire rétro ? Ou en dit-il plus sur le monde que cette DA dépeint tout au long de ses tableaux ? C'est des pistes comme celle-ci qu'il faut explorer pour que le jeu vidéo arrive à son plein potentiel. Et ce n'est que le prisme de l'aspect graphique. Le jeu vidéo a l'avantage d'être très diversifié. Pourquoi critiquer la linérité de Final Fantasy X quand elle représente la fatalité de Spira ? Quel est l'intérêt du parallèle que l'on peut faire entre l'histoire de Bioshock et notre monde ? Que dit la musique d'un jeu comme Transistor sur son personnage alors qu'elle est devenue muette ? Toujours sur la musique, pourquoi ceux qui ont joué à The Messenger et qui ont connu la période 8 et 16 bits trouvent les doublons intelligents ? Toutes ces questions, ces prismes pensés ou non par les développeurs, servent à ouvrir et à étendre le champ des possibles dans le domaine vidéoludique. On peut parler d'un jeu vidéo sans prendre en compte son gameplay, et je pense qu'il n'y a aucune raison de minimiser l'importance et la valeur de ces approches. Et si la question d'aujourd'hui est, le jeu vidéo peut-il dépasser son cadre ludique ? Il y a également des angles d'approche tout aussi intéressants en incluant cette notion de jeu. Comment Crypto the Necrodancer donne de l'importance à la musique et comment intègre-t-il le principe du jeu de rythme au roguelite ? Comment Toast & Tales, un STR pensé à la manette, soit une aberration pour beaucoup de fans du genre, fait le tour de force de rendre le tout incroyablement jouable et intéressant ? Comment de limitations techniques qu'on s'impose ou non, le développeur de Kingsway retranscrit toute une aventure ? Il y a tellement de façons de voir un jeu vidéo que je pense que c'est dommage de s'imposer un modèle de critique déclinable à l'infini. Surtout que ce modèle n'est justement pas adapté à tous les jeux. Parler de gameplay comme d'histoire n'est pas toujours pertinent. Est-il intéressant de juger de la profondeur de gameplay de Beyond Two Souls ? Est-ce que critiquer la durée de vie de WoW ou encore de League of Legends fait réellement sens ? Et est-ce que l'appréciation du scénario d'un Mario Party est nécessaire pour que son but soit atteint ? Demander à un walking simulator d'être un jeu avant d'être une histoire, c'est comme demander à un poisson de grimper vite dans un arbre et d'apprécier cette performance avec une note sur 20. En gros, ça n'aurait pas de sens. Et inversement, même pour moi, il y a des jeux qui se passent très bien d'histoire, alors pourquoi pas se passer de gameplay ? Je pense que vouloir définir le jeu vidéo comme étant avant tout un jeu, c'est oublier l'importance de tout le reste. C'est oublier qu'on se pose des fois pour regarder un paysage magnifique. C'est oublier qu'on apprécie un jeu parfois beaucoup par rapport à ses musiques. Et c'est oublier qu'on relance certains jeux pour pleurer ou rire encore une fois devant des scènes poignantes. En bref, c'est réduire l'importance de ce qui fait qu'un jeu vidéo est plus qu'un jeu de société, parfois plus qu'un film, plus que n'importe quel livre. Sous-titrage ST' 501